bonjour à tous j'espère que vous m'entendez bien voilà on est le 8 mars vous êtes nombreux à avoir répondu présent à ce webinaire sur la prévention des risques microbiologiques on va parler effectivement de moyens préventifs mais surtout de moyens de détection puisque voilà prévenir c'est anticiper c'est mieux détecter et aujourd'hui vous le verrez on aura des solutions à vous proposer de ce côté là donc la technologie qu'on va vous proposer aujourd'hui c'est notamment une technologie de détection par pcr voilà c'est une technologie qui a déjà été éprouvée en propriété sur pas mal de propriétés aux états unis également en italie en europe on a déjà aussi pas mal de propriétés en france qui utilise la technologie de détection de bret par pcr je pense que si vous faites partie du monde du vin le nom de dominus estates c'est un nom qui vous parle en tout cas moi c'est un nom qui me parle particulièrement des très grands vins effectivement faire des grands vins c'est aussi pouvoir détecter et anticiper ou prévenir les risques de contamination puisque tout le travail que vous menez en amont au vignoble et bien l'idée c'est de pouvoir justement assurer en cave et éviter justement que tout ce travail fait en amont puisse et bien passer à l'as alors aujourd'hui ça va se dérouler en trois temps premièrement moi je vais aborder tout ce qui est micro-organismes indésirables conditions de développement incidence technique moyens de prévention moyens curatifs et puis j'ai laissé la parole à david smart donc de la société biomérieux si vous avez regardé le petit teaser sur notre page linkedin je parlais justement de david david lui maîtrise à la perfection finalement tout ce qui est technologie détection par pcr est justement appliqué à la propriété on a la chance aujourd'hui de pouvoir distribuer en exclusivité pour tout ce qui est industrie vinicole sur le marché français la technologie proposée par biomérieux donc voilà la raison pour laquelle j'ai fait appel à david aujourd'hui alors juste avant de démarrer moi j'aime bien savoir un petit peu ce que vous vous attendez de ce type de webinaire qu'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est il est 11 heures on est lui mars et qu'est ce qui fait que vous êtes connecté finalement à ce webinaire quels sont les ressorts finalement qui aujourd'hui font que vous êtes dit j'ai des informations à prendre alors on va vous faire passer un petit sondage si vous le voulez bien ce petit sondage donc il ya trois trois éléments de réponse donc je vous invite à cocher justement comment dire ce qui vous correspond donc quelle est la raison de votre présence aujourd'hui par curiosité je suis confronté au brettanomyces ou j'utilise une solution de test mais qui ne me satisfait pas complètement donc vous avez ces trois options voilà parce que c'est toujours intéressant de savoir un petit peu à qui on s'adresse pour pouvoir aussi adapter et bien notre communication voilà donc je vous laisse prendre le temps de de répondre à ce sondage ok alors je laisse encore un petit peu voilà on a 50% des inscrits qui vont répondre donc on peut encore allez je vous laisse encore une petite minute pour pouvoir terminer de répondre alors déjà c'est bien je félicite parce que la curiosité c'est pas un vilain défaut c'est même plutôt une grande qualité la curiosité c'est aussi savoir et bien faire un état des lieux de ses pratiques actuelles pour pouvoir voir qu'est ce qui fonctionne qu'est ce qui est optimisable qu'est ce qui pourrait s'améliorer et puis je vois je suis confronté au brett ok très bien et parmi vous personne n'utilise de solution ou du moins si vous utilisez des solutions vous êtes déjà satisfait bon voyons voir cela par la suite très bien alors je vais me présenter moi en premier lieu donc moi je m'appelle Antoine Gruau je suis énologue je suis en charge de toute la partie commerciale et technique sur le marché français pour les laboratoires du jardin salon parmi les inscrits je pense qu'on s'est presque tous rencontrés déjà au moins une fois du moins si on ne s'est pas encore rencontrés je vous invite à ce qu'on puisse faire connaissance parce que moi j'aime bien aller au contact des gens c'est je pense que c'est ce qui me caractérise aujourd'hui certes je suis derrière mon pc mais je considère plus être quelqu'un de terrain durant ma pratique en tant qu'énologue j'étais toujours en recherche finalement pour faire un parallèle avec ce webinaire de solutions pour être plus proactif et je crois que ce qu'on va vous proposer aujourd'hui c'est une manière d'être beaucoup plus proactif donc voilà un petit peu pour ce qui me caractérise et la raison pour laquelle je suis derrière mon écran aujourd'hui et je vais commencer par faire un constat ce constat je pense qu'on le partage tous c'est les conditions météorologiques vous serez d'accord avec moi aujourd'hui on est de plus en plus sur des phénomènes liés au réchauffement climatique c'est à dire des phénomènes extrêmes phénomènes de sécheresse je pense que vous avez tous entendu parler comme moi par exemple moi qui suis dans le Val-de-Loire pendant presque une période de 30-35 jours sur ce début d'année nous n'avons pas une seule goutte d'eau on a également des phénomènes extrêmes avec des maturités qui sont de plus en plus poussées qui dit maturité plus poussée moins d'acidité dans les mous donc des vins qui sont plus fragiles ou du moins plus sensibles aux contaminations microbiologiques la demande des consommateurs évolue on veut des vins de plus en plus près rapidement ça c'est un élément cette demande des consommateurs aujourd'hui va aussi sur des vins avec moins d'intrants ça c'est une réalité également la demande des consommateurs elle va aussi sur une réduction des sulfites alors vous serez d'accord avec moi que l'équation elle devient de plus en plus compliquée pour faire des vins ou du moins pour proposer des vins exempts de contamination micrologique qui plus est de contamination liée au bretanomyces et pourtant c'est pas impossible donc cette réduction des intrants va aussi sur par exemple tout ce qui est complément azoté notamment en cours de vinification j'ai parlé des sulfites je parle également de produits oenologiques qui sont réservés à certaines catégories on le verra sur les traitements curatifs donc les micro-organismes indésirables alors parmi vous je sais que certains sont déjà responsables de laboratoire et puis j'irais rôdés ou du moins vous avez déjà une expertise sur la micro-bio mais comme on dit vaut mieux se répéter que se contredire donc je vais vous reparler des bretanomyces et des bactéries lactiques donc les brettes elles se développent lorsque les mesures de prophylaxie n'ont pas été mises en place qu'est-ce que c'est que des mesures de prophylaxie ? c'est tout ce qui est mis en place pour éviter le développement c'est-à-dire par exemple s'assurer d'avoir un état sanitaire irréprochable pour éviter d'avoir des voies d'entrée pour les micro-organismes s'assurer d'avoir des conditions de stockage irréprochables c'est-à-dire une hygiène de cave également irréprochable les conditions de prophylaxie sont aussi aujourd'hui pour moi les moyens de détection font partie des mesures de prophylaxie plus vous allez faire de contrôles ponctuels et réguliers en cours de vinif et d'élevage jusqu'à la mise en bouteille le plus vous pouvez éviter de faire des contaminations croisées derrière parce que souvent ça se passe comme ça c'est que finalement c'est pas forcément toute la cave qui est contaminée mais vous avez un lot qui est contaminé et puis ce lot vient dans l'assemblage avec les autres et ce qui pouvait paraître finalement anecdotique devient un véritable problème par la suite les bretannomyces sont surtout connus pour être précurseurs du développement des éthylphénols alors les éthylphénols c'est la voie ultime c'est les odeurs d'écurie, sûre de cheval, cuir voilà mais là vous voyez je reviens de différents concours que ce soit concours général à l'école, vinalisme international et les bretannomyces on peut aussi les distinguer par des odeurs de pharmacie, de gouache ce qu'on appelle comme précurseurs les vinylphénols ça en fait c'est déjà une première voie de dégradation finalement des polyphénols en vinylphénol par bretannomyces les bactéries lactiques autres micro-organismes indésirables certaines souches de bactéries lactiques utilisent des substrats présents dans le vin pour créer une chaîne de réaction biologique vous seriez d'accord avec moi que sur le milisme 2022 notre métier d'énologue pour ceux qui sont connectés, qui sont énologues ou du moins responsables de laboratoire vous a donné du fil à retordre moi je connais beaucoup de responsables de labo ou de maîtres de chèque qui me disent mais en 30 ans de métier c'est la première fois où je suis confronté par exemple à la maladie de la tourne en 30 ans de métier c'est la première fois que je suis confronté à la maladie de la graisse je les avais vus que dans les bouquins c'est pas juste du cas par cas aujourd'hui ça vient c'est un véritable sujet à prendre à bras le corps dans les autres micro-organismes indésirables j'aurais pu vous parler des bactéries acétiques j'aurais pu vous parler des levures type candidats qui posent aussi problème je me suis arrêté sur les brettes anomycètes et les bactéries lactiques pour faire ce focus sur ces deux micro-organismes mais je sais que David abordera également d'autres contaminants lorsqu'il abordera le sujet du bottle safe les conditions de développement des brettes alors trois profils génétiques trois comportements différents recensés vis-à-vis du SO2 vous serez d'accord avec moi qu'il y a encore quelques années on nous disait c'est parce que tu n'as pas suffisamment sulfité que tu as des brettes je serais tenté de vous dire c'est pas tout à fait exact parce que vous avez des souches qui sont vraiment résistantes et quand vous êtes sur des comment dire des mous avec des conditions de pH de l'ordre de 3.8 3.9 ou 4 par exemple moi j'ai des sites de production avec des merlots à plus de 3.9 de pH et bien forcément quand vous raisonnez à ce 2 actif vous n'y êtes plus et donc c'est important de bien être conscient de cela c'est que les sulfites ce n'est pas la panacée pour s'affranchir du problème SO2 donc les conditions de développement la fermentabilité du milieu quand vous êtes sur des titres alcoolométriques volumiques potentiels très élevés jusqu'à 16 en TAVP les brettes elles se régalent quand vous êtes sur des fermentations languissantes avec des fins de sucre qui sont difficiles à terminer c'est pareil l'hygiène de cave également l'état sanitaire tout ce qui est voie d'entrée pour les brettes anomycès donc par exemple une vendange contaminée par botrytis c'est une voie d'entrée après pour les brettes anomycès la protection de la vendange attention avec parcimonie parce que des fois si vous sulfitez trop votre mou derrière ça met du temps à démarrer en fermentation et vous laissez la place à des micro-organismes organismes indésirables la propreté des mous et des vins effectivement et tout ce qui est stress induit lorsque vous êtes sur des mous avec peu ou pas d'azote assimilable lorsque vous êtes clairement inférieur à 80 mg d'azote assimilable dites-vous bien que vous allez faire face à des problèmes donc les incidences techniques en clair je vous parlais de polyphénol c'est un abus de langage c'est clairement les acides hydroxycynamiques qui sont en fait dégradé c'est une voie de décarboxylation excusez-moi c'est de la chimie mais c'est important d'utiliser les bons termes donc décarboxylation oxidative en vinylephénol voilà et ensuite une réduction des vinylephénols en éthylphénol concrètement qu'est-ce qu'il en résulte ? et bien on va avoir développement d'odeurs désagréables et au final on se retrouve avec un vin qui ne devient plus marchand n'oublions pas le vin doit être marchand au final c'est vrai que je fais un petit comment dire un petit parallèle souvent on ne va pas faire ou mettre en place des moyens de détection parce qu'on se dit ouais mais finalement ça coûte cher ça coûte cher les moyens de détection à mon sens ça coûte moins cher de prévenir et de mettre en place un réel plan de prévention par des moyens de détection à la propriété que d'avoir un conteneur qui part à l'autre bout de la planète dont le client finalement se retrouve lorsqu'il décharge et puis qu'il fait son analyse sur place il dit ben non en fait finalement ça ne colle pas par rapport à nos attendus demi-tour maison et là les incidences commerciales sont autres complètement autres donc les moyens de prévention macération préfermentaire sans levurage ça ben c'est des points vraiment à contrôler effectivement il faut essayer de mettre en place les conditions les plus favorables pour que votre vinif se passe de manière la plus régulière la cinétique fermentaire il faut qu'elle soit la plus régulière et rapide possible pour éviter toute mise en place de micro-organismes indésirables je vous ai parlé de sulfitage excessif de l'abondange de fermentation languissante le délai important entre FA et FML il y a un truc qui marche très bien mais vous le faites ceux qui sont en prod pour certains la co-inoculation c'est quelque chose qui fonctionne très bien ça évite d'avoir des fois des délais trop importants entre fin de FA début de FML les sucres résiduels tout ce qui est macération finale à chaud quand on on redescend en température on se retrouve dans une plage de développement très favorable au développement des bretannomyces l'élevage sur lits sans sulfitage je pourrais même rajouter les vins que vous utilisez pour houiller ce qui est important c'est de bien surveiller que ces mêmes vins ne soient pas contaminés et puis ces facteurs de risque donc le pH les températures élevées pendant l'élevage les apports d'oxygène les teneurs insuffisantes au S2 actif tous ces facteurs qui font que vous vous retrouvez dans des conditions un peu compliquées en termes de moyens curatifs dites-vous bien et ça c'est un élément très important c'est pas parce que vous avez par exemple flash pasteurisé ou filtré vos vins qui ne sont pas en mesure d'être contaminés par la suite vous allez flash pasteurisé ok vous allez éliminer le problème à l'instant T sur votre cuve mais si derrière le matériel vinaire qui sert au transfert du vin par exemple pour une mise en bouteille ou du moins le chai est contaminé par des bretannomyces vous n'êtes pas à l'abri effectivement qu'il y a une recontamination d'autant plus que lorsque vous faites une flash pasteurisation ou une filtration très serrée vous avez tellement appauvri le milieu en micro-organisme que à la moindre porte d'entrée de redéveloppement microbien c'est radical l'élimination des phénols volatiles par osmose inverse ou technique membrane c'est quelque chose qui fonctionne déjà très bien voilà au niveau énologique le kytosan le DMDC je vous rappelle c'est réservé sur des vins avec plus de 5 grammes de sucre résiduel bon les écorces de levure là c'est pour effectivement favoriser l'activité fermentaire mais on est plus sur un moyen préventif que curatif avec les écorces de levure le kytosan ça fonctionne mais attention c'est pareil ça ne nous affranchira pas demain d'avoir une recontamination derrière moi j'ai des clients qui me disent je ne comprends pas j'ai filtré sur tangentiel à 0,45 et je me retrouve avec des brettes sur les vins derrière et en fait c'est simplement qu'il y a une recontamination derrière tout simplement maîtrise de l'hygiène en cave nettoyage des infections du sol des cuves du matériel de cave contrôle des surfaces et des zones sensibles voilà alors il y a des traitements qui sont totalement interdits là je vous présente les traitements qui existent et qui sont autorisés mais par exemple les antibiotiques c'est interdit on est d'accord là-dessus voilà pour ma partie donc je vous invite à noter vos questions dans l'onglet questions qui est en bas à droite de votre écran j'en ai fini en ce qui me concerne je vais laisser la parole à David de la société Biomérieux je sais qu'il a plein de choses très pertinentes à vous partager en tout cas moi je vous retrouve juste après la partie de David pour pouvoir répondre à vos questions David je te laisse la main c'est à toi merci beaucoup Antoine bonjour à tous je m'appelle David David Smart je suis responsable pour l'activité détection de flots d'altération brassicole et vinicole pour la zone Europe comme vous voyez avec mon accent je suis anglais donc ne vous inquiétez pas ça va passer très bien je pense que je vais commencer dans un premier temps peut-être juste quelques mots sur la société Biomérieux parce que pour la plupart de vous vous ne connaissez pas Biomérieux en tant que société Biomérieux en fait c'est une société française familiale on a la quatrième génération qui est la tête de cette société Alexandre Biomérieux mais il y a quatre générations avec Marcel Biomérieux qui est en fait un élève de Louis Pasteur donc on revient sur les principes de la microbiologie Biomérieux en fait c'est une société de diagnostic microbiologique donc on conçoit on développe et on commercialise en fait les solutions toutes solutions possibles sur la microbiologie soit au niveau santé soit au niveau sécurité et qualité pour le consommateur donc ça peut être les boîtes de pétrie jusqu'où les dernières générations de séquences génomiques par exemple bon voilà une petite introduction pour qui est Biomérieux et qui je suis maintenant on va revenir sur le sujet du webinaire qui est en fait la prévention des risques de microbiologie les risques sont toujours ont toujours existé mais comme Antoine a évoqué précédemment ce dernier temps il y a un phénomène en fait qui va être accentue la problématique de contamination avec des flots d'altération excusez-moi donc voilà je reprends un peu le constat d'Antoine changement climatique c'est clair tendance de consommateur on peut peut-être aussi ajouter l'aspect qualité de son tour de tout en tant que consommateur qu'est-ce qu'ils attendent mais surtout les réseaux sociaux pour communiquer quand c'est positif mais malheureusement également quand c'est négatif et l'image de marque de vos vos domaines vos vins sont très très importantes dans le XXI siècle bon ça c'est un petit peu la transition par rapport à la méthode de détection dans le slide qui est devant vous en fait je résume en fait les quatre technologies qui sont le plus au courant aujourd'hui et comme toute technologie il y a toujours des avantages et les inconvéniences c'est c'est comme ça surtout dans le milieu microbiologique commençons par la microbiologie traditionnelle donc on a essentiellement deux approches traditionnelles en fait on a besoin d'attendre que le l'AVE le bret-anamaciste par exemple ça peut être les bactéries poussent afin de mettre en évidence la présence ça peut être sur un bois de pétrer qu'on voit dans le slide devant vous et en fait on voit des colonies qui apparaissent et dans le cas de la bret-anamaciste ça prend souvent quatre, cinq jours voire sept voire dans certains cas une dizaine de jours d'autres approches que peut-être certains parmi vous ont utilisé ou vu utiliser au CHE c'est en fait une prise d'échantillon mis dans un bouillon et en fait au bout de quelques jours c'est la mise en évidence de l'apparition de phénols volatiles par exemple cette technologie surtout le bois de pétrer reste une technologie de référence avec certaines inconvéniences au niveau de spécificité ça prend du temps aussi pour mettre en évidence et dans le cas de l'apparition de phénols après un érichissement en fait il ne faudra pas beaucoup de bret présent avant de détecter un changement surtout si on a quelque chose au bout de 2-3 jours probablement on est de l'ordre d'un million presque un million de cellules par mille qui est énorme le vin est déjà compromis deuxième technologie c'est la PCR ça c'est quelque chose en fait on cherche l'ADN dans le micro-organisme en question bret anamysse ou d'autres et en fait on multiplie on fait une photocopieuse et au bout de quelques heures on a des milliards de copies et en fait par la suite on révèle la présence avec un PCR ça c'est un équipement un investissement assez important typiquement ou jusqu'au tout récemment je veux revenir sur ce sujet par rapport à BIMERI et ce qu'on propose mais jusqu'au récemment c'était vraiment une technologie de pointe c'est sûr mais qui restait dans les labos centrales principalement on a aussi troisième technologie que vous connaissez certainement aussi c'est la cytométrie de flou donc ici c'est une technologie qui met des marqueurs sur des micro-organismes donc on peut parler des brettes ou d'autres et ces marqueurs de fluorescence passent dans un petit tube capillaire et sont capables de mesurer le passage de cette cellule qui passe devant principalement utilisées pour le lavure beaucoup plus facile à mettre en évidence avec la cytométrie de flou les bactéries c'est assez compliqué par rapport au bruit de fond de mettre en évidence donc c'est principalement pour le lavure et comme le PCR l'investissement est assez important et se trouve principalement dans le labo central et la quatrième technique en fait c'est pas forcément lié avec le micro-organisme lui-même c'est plutôt le métabolite donc le fameux phénol volatil dont Antoine a parlé tout à l'heure et c'est avec la mesure de leur présence avec en fait HCLP-C donc en gros c'est une spectrometrie de masse c'est quelque chose qui mesure par contre le métabolite qui est présent et pas en fait le micro-organisme donc il va y avoir un certain volume de micro-organisme avant d'avoir le métabolite donc voilà un petit peu la méthode qu'on trouve et comme Antoine a évoqué le sujet est vraiment comment en fait on peut prendre on peut être plus proactif sur la gestion de problèmes de contamination et les risques que ça représente c'est quoi la méthode idéale donc je pense dans un premier temps cette idée d'avoir une réponse rapide et en fait rapide veut dire aussi idéalement sur place mais afin de mettre en place une technique sur place il faut que c'est quelque chose qui est assez simple on n'a pas besoin d'embaucher un microbiologiste particulier pour être capable de l'utiliser et l'utiliser surtout dans une manière fiable et reproducible parce que ça c'est très important au niveau microbiologique donc deuxième partie c'est la partie voilà besoin c'est un résultat idéal le jour même parce qu'en fait si on a un résultat le jour même ça permet l'équipe l'équipe de prendre des décisions sur place et en fait de réagir rapidement par rapport à un résultat en main par exemple par rapport au moment de triage par exemple ça peut être un très bon exemple et le troisième aspect concerne la méthode idéale c'est évidemment au niveau performance de cette 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 ce choix cette méthode il faut quand même si c'est quelque chose qui est la même sensibilité la même spécificité qu'on trouve dans un labo central ça c'est important c'est l'idée quand on est proactif c'est de détecter le début de l'apparence de mon micro-organisme je l'utilise toujours comme référence mais on peut parler des bactéries avant qu'il ait eu en fait le temps d'impacter la qualité du vin si le vin est déjà vous soupçonnez en fait déjà en altération en fait c'est trop tard par rapport à la qualité on est obligé de faire une action qui va qui va d'ingré de le 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 il y a un problème dans notre pratique microbiologique qui est important par rapport aux méthodes de choisir c'est que on a un phénomène peut-être que vous avez entendu en fait le micro-organisme bret ou lactique c'est le même phénomène en fait il peut être dans un état dormant dans vos vins et si en fait on met en évidence avec les microbiologies traditionnelles en fait il ne pousse pas il ne pousse pas dans un temps normal attendu donc on peut imaginer qu'il n'y a rien de présent mais non c'est pas c'est pas vrai le le micro-organisme est dormant parce qu'en fait il est dans un environnement assez hostile avec le ph assez bas avec le taux d'alcool assez élevé et en fait c'est juste une question de prendre du temps avant de de commencer à pousser et donc en fait on peut avoir un problème de de c'est important de détecter la présence de ces ces organismes dormantes et le dernier aspect par rapport à la méthode idéale plutôt dans la partie du processus c'est cette capacité de résultat qui fait du screening juste avant la mise en bouteille donc de bret en même temps on a parlé plus en même temps post-fermentation malactique mais là aussi un dernier contrôle microbiologique avant la mise en bouteille donc voilà un petit peu l'idéal qu'on cherche et en fait justement en 2014 aux US avec le groupe Jackson Family Winery en Californie en fait c'est justement ce genre de cahier de charge qu'ils ont construit parce que dans le labo central ils avaient un PCR Scorpions qui fonctionnait très bien mais c'était vraiment un appareil pour un labo central et avec tous les tous les domaines qu'ils avaient en fait ils voulaient quelque chose qui permettait en fait les onologues et les responsables techniques sur place en fait d'être autonome et d'être plus réactif ou plus proactif par rapport à la gestion de qualité donc quand vous voyez devant vous sur le gauche je reprends en fait ce que j'avais dit précédemment par rapport au cahier de charge donc chercher quelque chose facile à intégrer dans un labo sur place capacité évidemment de détecter toutes les cellules vivantes qui sont actives métaboliquement ou dormantes et l'idée évidemment au niveau sensibilité et spécificité c'est que ils cherchent vraiment au niveau sensibilité détecter dès l'apparence afin de prendre une décision prendre une action un traitement ou d'autres ou un changement de management pour gérer cette contamination bien avant que la qualité devait être impactée et en fait c'est avec ça qu'ils ont contacté en fait une société américaine qui s'appelle Invisible Sentinel que ma société bien mariée a acheté racheté en 2019 ils ont conçu l'approche qui est en fait à base de PCR qui s'appelle Veriflow mais c'est un PCR comme on va voir dans la slide suivante qui est un PCR conçu vraiment pour faire sur place avec une approche très simple et très innovative dans son approche afin de rendre les résultats rapides et fiables et reproducibles le concept en fait est basé sur deux principes techniques donc on a parlé de PCR quand je parle de PCR détection d'ADN maintenant aujourd'hui malheureusement post-COVID on pense tous au COVID c'était la technique le test de référence pour détecter le COVID et donc en fait on cherche l'ADN au sein de cellules microïdes on fait un photocopieuse donc ça c'est la partie PCR donc on a des milliards juste pour vous donner un exemple en fait on peut avoir juste 10 cellules dans un échantillon et au bout de deux heures avec toute l'amplification la multiplication de l'ADN au bout de deux heures on a à peu près 8 milliards exemplaires de ces ADN qui n'étaient présents que 10 au début et pour relever le résultat qui est-ce qui est plus simple qu'un test rapide donc on revient sur le COVID de nouveau les autres tests qu'on fait par rapport à l'aspect visuel et en fait c'est basé sur une technologie qui en fait est immunosée donc en fait on combine les avantages de ces deux technologies la spécificité et sensibilité de PCR à gauche et à droite la simplicité pour la lecture qu'en fait tout le monde est capable de lire ça c'est le vérifier évidemment pour intégrer ça dans un labo sur place à la propriété en fait il faut que le protocole est très simple aussi et également un business présentement maintenant BMRE à travailler ce sujet là donc on a un résultat en sous les 4 heures on a en fait une préparation d'échantillons en fait qui prend seulement 15 minutes dont il y a 10 minutes de scientification donc en fait en réel le main d'oeuvre est 5 minutes avant de mettre l'échantillon en fait dans le thermocycle qui est la photocopieuse on attend 2 heures à la fin de 2 heures on transfère l'échantillon sur notre test rapide on attend 3 minutes et après ça on a le résultat tout prêt pour lecture donc comme je dis en fait le protocole on peut prendre évidemment du vin jaune ou juste avant une mise en bouteille ou même en bouteille on peut prendre aussi des lisses de jus on peut prendre aussi également écuveillants de l'environnement par exemple même des colonies sur la boîte de pétrie en fait toutes les matrices possibles peuvent être analysées avec le PCR avec un protocole comme j'expliquais qui est en fait 15 minutes de préparation essentiellement il y a une étape de scientification pour concentrer les léveux ou les bactéries présents dans un culot et en fait on travaille très simplement sur le culot on transfère dans le PCR le tube PCR qui en fait contient tous les moyens pour faire la photocopie de l'ADN tout est prêt à l'emploi donc il n'y a pas de reconstitution à faire donc c'est vraiment gardé dans la manière simple il faut que c'est quelque chose qui est facilement intégrable dans un laboratoire et le résultat en fait c'est très visuel donc on a un résultat qui est semi-quantitatif on voit ici en bas on a un seuil de détection qui est 10 cellules par millilitre donc 10 cellules rétablissement ici aux bactéries par millilitre qui est très très bas donc ça c'est le seuil de détection et en fait on a une échelle de 10 jusqu'aux 1000 pourquoi en fait en 14 à 1000 par rapport au plus présent parce qu'en fait Jackson Family a dit si on a parti de 2000 que c'est 1000 5000 10 000 1 million en fait on est déjà dans une étape où en fait la production de phénol devient très importante et en fait le concept de ce test c'est proactif je me répète un petit peu mais la valeur de ce test c'est ses rapidités et de détecter vraiment un moment d'apparence de contamination donc vous avez le temps de faire quelque chose correctif avant que le vin ait endommagé on a aussi récemment au BMREU un travail pour modifier le protocole légèrement parce que c'est vrai que le PCR il y a quelques années était capable de détecter toute l'ADN qui est présent et parfois mais pas tout le temps mais parfois il y a un intérêt néanmoins d'être sûr que l'ADN qu'on détecte vient vraiment de cellules vivantes et en fait on ne dit pas l'ADN qui vient de cellules mortes ça peut être par exemple post-traitement par exemple donc en fait l'année dernière on a validé une technique en fait c'est juste un ajout dans la préparation ça ajoute 10 minutes 15 minutes dans la préparation qui en fait on utilise en molécule qu'on appelle en fait le PMAXX vous voyez ça en haut à gauche cette molécule en fait a une très forte attirance pour l'ADN qui est libre dans l'échantillon et en fait s'il se colle à cet ADN donc c'est l'ADN venant de cellules mortes il est fixé par 10 minutes d'exposition de lumière bleue un peu comme à la dentiste pour que par la suite on mette tous l'échantillon dans le thermocycler la photocopieuse et en fait on photocopie seulement l'ADN venant de cellules vivantes donc on appelle ça nous le protocole de viabilité donc ça c'est une nouveauté par rapport à le protocole et au niveau spécification je vais donner ici à gauche par rapport à la vraie mais c'est pareil pour les pédicorcus de lactobacillus qui constituent en fait le test vinopale plutôt un test ça c'est plutôt un test qui est utilisé pendant la fermentation malolactique quand il y a des problèmes où on constate des problèmes à ce stade-là le vinobrette évidemment c'est pendant vos plans d'échantillonnage mais typiquement c'est à partir du moment de fermentation malolactique qu'on commence en fait de faire des triages par rapport à la présence de brettes et la gestion dans vos chais en tout cas quand vous voyez devant vous en fait on a une sensibilité quel que soit le test ou quel que soit le micro-organisme qu'on cherche à 10 cellules par millilitre et en résultat dans une demi-journée BIMAR n'a pas arrêté là on a juste en ce moment on lance un nouveau test donc Antoine a évoqué le sujet c'est le sujet de Bottle Safe et quand le nom le dit c'est en anglais désolé je m'excuse mais en fait c'est ce qui va être juste avant la mise en bouteille c'est un test qu'on suit vraiment juste avant la mise en bouteille typiquement post-filtration où en fait il y a deux tests qui sont les tests de dépistage et vous voyez ça en bas on a un test pour le lévure fermentaire et on a un test pour les bactéries donc test bactéries c'est les acétiques les lactiques et on ne croit que ça fait partie lactique mais on ne croit que ça y compris et sur la partie lévure fermentaire on a les brettes on a les saccharomyces les zygots saccharomyces les chits saccharomyces et les saccharomyces aussi pourquoi on a choisi ces micro-organismes en fait ça revient un petit peu sur notre partenaire Jackson Family ça ne va pas sur la slide suivante où sur un période de 2-3 ans en fait ils regardaient en fait les résultats qu'ils ont eu dans les échantillons donc on a presque 8000 échantillons déjà ils ont constaté 23% des échantillons étaient contaminés et et quand ils regardent un peu plus près ils ont identifié qui était responsable je m'excuse pour le petit quelques mots d'anglais qui se glissait dans la slide je corrigerai ça par la suite mais c'est à partir de cette 3 ans de perspective par rapport aux responsables de contamination qu'en fait les dépistages ou les 2 tests de dépistage de potentiel étaient conçus donc on a toujours la même approche toujours en détection quel que soit le micro-organisme dans cette qu'on recherche à 10 cellules par mille litres parce que ça c'était conçu comme un seuil de détection très très faible qui assure la stabilité microbialogique du vin dans le temps toujours même facilité de protocole pour quelque chose vraiment applicable dans un labo sur place avec un résultat toujours en 4 heures je ne vais pas rentrer dans les détails de protocole mais c'est très très comparable à ce que j'avais montré tout à l'heure on prend un échantillon bon en ce cas là c'est du vin juste avant la mise en bouteille 25 ml typiquement on travaille sur 25 ml scientification pour concentrer si les contaminants sont présents dans le culot petite étape d'assurer que l'ADN est libéré avant qu'on passe à la partie ce qu'on appelle l'amplification mais c'est la faute copieuse et on finit toujours avec la fameuse cassette pour relever le résultat et par contre cette fois-ci on a un résultat qui sont qualitatif donc le saut de détection est toujours dit salut comme j'avais dit et on a un qualitatif par rapport au niveau risque de faible jusqu'au extrême extrême représente quand on en fait le résultat en haut excuse-moi j'aurais dû expliquer le résultat en haut c'est comme pour le COVID c'est le test qui est en fait de contrôle pour valider que le cassette a bien marché et en fait c'est la ligne en bas qui est la ligne de résultat qui en fait représente le taux de contamination mais si on prend à gauche là quand on arrive à cette égalité la ligne de contrôle et la ligne de résultat on est autour de 1000 encore une fois 1000 cellules par millilitre ça je vais passer rapidement parce que ça répète ce que j'avais dit tout à l'heure par rapport par rapport à la partie test il est toujours question par rapport à la partie des coûts j'ai pris en fait les deux tests ou les deux techniques alternatifs donc cytométrie de flou et PCA sur place j'ai mis un petit peu les coûts pour une comparaison au niveau d'instrument si quelqu'un pensait par rapport au niveau d'investissement pour le système on voit qu'il y a un écart assez important sur à la fois l'instrument mais aussi le contrat d'entretien nécessaire pour les deux types deux types de technologies on revient sur la partie un peu peut-être plus parlant c'est le coût par test la partie cytométrie de flou c'est vrai qu'on a un prix 20 euros 25 euros versus un petit peu plus sur la PCR mais on a l'avantage que c'est sur place donc le résultat du jour même beaucoup plus proactif et on n'a pas les coûts supplémentaires notamment avec l'expédition j'avais dit 10 euros comme un exemple mais évidemment ça dépend du contrat que vous avez avec le labeur extérieur et par rapport à ce qu'on peut détecter c'est clair que le vrai tanamysis c'est souvent le sujet numéro un au niveau de sensibilité du système de flou c'est moins sensible ça c'est la limite de la technologie on est de l'ordre de 100 ça dépend quel système mais entre 100 et 300 cellules par millilitre versus 10 cellules par millilitre et par rapport pour la partie bactérie comme je disais en fait cytométrie de flou c'est compliqué de mettre en évidence c'est pas impossible mais c'est assez compliqué c'est vraiment on reste qu'à se spécialiser parce qu'en fait ça se confond avec le fruit le bruit de fond plus simple avec le PCR parce qu'on cherche que l'ADN dans les bactéries et après on a le résultat des résultats en fait le cytométrie de flou en fait avoir un résultat même ça prend pas beaucoup de temps vraiment quelques minutes mais le fait que c'est dans un labo central souvent le délai est deux jours voire trois jours ça dépend en fait le mode d'expédition au labo résumé en fait si on regarde l'aspect pour vous en fait c'est important c'est important isolation de contamination rapidement pour que par la suite il y ait un triage évidemment dans le pire de casse qu'on veut éviter c'est la partie rappel et finalement c'est toute une question de gestion de risque et donc avoir cette proactivité avec une solution sur place vous finalement vous êtes en situation de meilleure maîtrise de votre production je veux ajouter juste à cette malheureusement avec une microbiologie le risque zéro n'existe pas mais la question c'est toujours comment vous aborder la partie maîtrise pour avoir le minimum de risque et de surtout être au courant en fait quand les problèmes commencent à arriver au manifesté dans vos chers et la dernière partie par rapport au résumé par rapport à ce que je disais c'est encore une fois par rapport à cette proactivité il ne faut pas sous-estimer aujourd'hui cet aspect de protection de marque d'image comme je disais tout au début de ma présentation sur ce réseau réseau social sont un avantage mais un désadvantage aussi aujourd'hui quel que soit le domaine dans lequel on travaille par rapport à la circulation des informations et finalement qu'est-ce qu'on veut tout savoir c'est des clients qui sont satisfaits par rapport au produit le produit de terroir que vous produisez avec la passion et le temps et l'énergie que vous avez mis et cette confiance dans votre quotidien qui est important et avec ça je repasse la main à Antoine et encore une fois merci Antoine pour votre agilité sur la situation très bien très bien très bien écoutez moi je vous remercie déjà de votre attention je vous félicite je sais que vous avez déjà listé pas mal de questions certains parmi vous me les avaient déjà envoyées par email donc j'ai déjà commencé par répondre par celle-ci la première des questions c'était David tu vas pouvoir certainement y répondre c'est quelles sont les différentes matrices de produits que l'on peut analyser par Veriflow j'entends par là est-ce qu'on peut analyser autre chose que du vin des eaux de rinçage de la bière du cidre tout à fait etc tout à fait merci beaucoup pour la personne qui a posé la question en fait avec ce système on a validé bien-mère validé si on reste déjà dans le secteur vinicole en fait tout ce qui est lié comme je disais on peut analyser les jus l'élise le vin pendant fermentation pendant maturation après la mise en bouteille l'eau de rinçage entendu on peut aussi analyser les boîtes à pétrie on peut même faire parce que Antoine tu as évoqué le sujet par rapport à l'embouteilleuse on peut faire des écuvions de bec de l'embouteilleuse souvent un endroit où les récontaminations viennent de là mais d'autres alcools aussi le biais à l'insecte brésicole j'avais dit que j'étais responsable de la brésicole mais aussi pour le cidre et également pour le jus donc ça peut être le jus de fruits on a un certain test qui s'appelle ACB c'est l'acidus qui est spécifique pour souvent les jus de pommes ou de poids en fait tout ce qui tombe à terre et c'est aussi pertinent pour plutôt le secteur brésicole que je m'adresse mais pour les gens qui fabriquent des soffres de limonade ou de coca-cola des choses comme ça où en fait souvent on retrouve souvent le même flore les bretans et les lactiques notamment ok merci David pour cette réponse autre question est-ce que il y a un protocole différent suivant vin blanc ou vin rouge d'analyse pour les d'analyse des bretans et de micèse par PCR non en fait c'est le même protocole c'est une très bonne question en fait Antoine mais en fait le protocole est exactement le même c'est vrai qu'en général on ne parle pas de bretans et les vins blancs mais je pense que la plupart de gens présents sont peut-être rencontrés malheureusement que c'est plus la réalité mais c'est exactement le même protocole et même pour les blancs pétillants c'est le même protocole il y a une petite phase de dégazage un petit peu mais c'est très simple à mettre en place mais c'est le même protocole chaque fois ça c'est un des cahiers de charge aussi pour assurer la simplicité si on reste sur le même protocole quel que soit vin blanc vin rosé ou rouge forcément la probabilité d'avoir déjà au labo c'est beaucoup plus simple et la probabilité de ne pas avoir l'erreur humaine introduit dans le protocole est plus faible alors justement au niveau du prélèvement la question suivante c'est quelles recommandations proposes-tu pour justement assurer un bon échantillonnage en asepsie très bonne question et c'est une question clé quand on parle de microbiologie Antoine parce qu'en fait on veut prendre l'échantillon dans une manière aseptique je je donne deux exemples en fait typiquement il y a deux endroits on va prendre des échantillons de fermenteur par exemple ou de cuve ou de barrique ça peut être aussi direct d'une bouteille donc dans le cas en tout cas si on commence par la cuve ou la bouteille il faut qu'on fait entre guillemets un pré-nettoyage avec alcool à 70% ils proponent le 70% et de porter des gants ou laver les mains en alcool avant de prendre l'échantillon dans un tube stérile encore une fois c'est très important dans le cas dans le cas de barrique pour prendre l'échantillon il faut utiliser que c'est en métal ou en plastique quelque chose qui était correctement nettoyé et stérilisé pour les échantillons de barrique on conseille toujours juste au-dessus du niveau de l'île ce qui est très important aussi c'est quand on prend notre échantillon c'est de prendre toujours le même endroit dans la barrique parce que vous savez très bien les lévures en fait avec le temps ont tendance à se trouver plutôt en bas évidemment pendant le rouillage le soutirage il y a un mouvement de vin ça c'est moins important parce qu'en fait c'est une réhomogénération d'échantillon mais revenez sur la base quelle que soit la façon ou quelle que soit le container que vous prenez pour tes échantillons c'est cet aspect aseptique qui est assez important donc le robinet par exemple le robinet d'échantillon sur les cuves c'est très important nettoyage d'abord 70% alcool frotter avec une petite brosse en plastique typiquement à l'intérieur du robinet remettre d'alcool après tirer 100-150 ml avant de prendre l'échantillon direct dans le tube stérile et de répéter les gestes après ok merci David autre question peut-on évaluer la présence des bretannomyces directement dans le vignoble pendant la croissance des raisins on peut parce que finalement si le bretannomyces si le bretannomyces bruxellensis parce que c'est particulièrement l'espèce bruxellensis dont on parle est présent on va le détecter après la question peut-être Antoine vous pouvez aussi ajouter c'est les brettes dans la vigne ça fait partie de la vigne mais en fait est-ce que est-ce que ça va finalement va réapparaître pendant le processus de vignification ça c'est une autre question je sais que moi j'étais avec le groupe de Jackson Family hier soir juste pour par Teams juste pour échanger un petit peu donc le sujet était de revoir en fait le plan de contrôle pour le bretannomyces et le sujet par rapport à vignes chez outils de transfert de vins etc par rapport à la vraie origine de problèmes constatés de temps en temps pendant la vignification était un vrai sujet un débat ok très bien existe-t-il des tests suffisamment précis afin de savoir si nous avons affaire à des brettes sulfito-résistantes pour pouvoir adapter la décision curative c'est une très bonne question oui donc en fait il y a un gène qui est responsable pour cette résistance et donc ça c'est quelque chose qui est identifié aujourd'hui c'est breveté donc en fait on n'a pas accès à cette cette gène pour l'instant on attend son apparence pour ajouter à ça notre gamme juste pour donner un exemple pour le côté lactique dans le secteur brassicole en fait il y a aussi une gène résistance ou blanc et ça c'est quelque chose qu'on utilise dans nos gammes nos gammes nos gammes brassicoles pour la lactique mais ça existe pour le bret oui ça existe pour le bret de toute manière c'est un tout c'est à dire qu'on l'a vu et j'en ai parlé en préambule dans ma présentation c'est que bien gérer sa protection liée au SO2 c'est une première chose mais c'est pas la panacée effectivement avec les souches tolérantes au SO2 c'est un peu plus compliqué ça veut dire derrière contrôler aussi les températures les niveaux d'oxygène dissous ça veut dire également mettre en place des mesures prophylactiques en termes d'hygiène d'éviter d'avoir des contaminations croisées à savoir par exemple pourquoi pas avoir une pompe dédiée par cuve comme c'est le cas sur bon nombre de chez ou alors de devoir mettre en place un plan de nettoyage et désinfection pompe et tuyau si vous savez que vous avez une cuve qui pose problème mais pour le coup oui là en termes de moyens de détection sur les souches tolérantes au sulfite aujourd'hui il n'y a pas d'élément à proposer j'avais une autre question sur notamment une de tes diapos David où alors je vais revenir en arrière on voit un lecteur à côté des cassettes est-ce que tu peux nous en parler de ce lecteur oui bien sûr c'est vrai que j'ai passé peut-être un peu trop vite sur ça donc en fait pour la lecture de résultats on a deux façons deux niveaux de lecture moi j'avais évoqué le premier niveau c'est le regard direct vous même la cassette et en fait un petit scorecard pour faire une comparaison qui permet finalement d'avoir cet résultat semi-quantitatif on peut également c'est un instrument optionnel qu'on propose mettre le cassette dans le lecteur optique que vous voyez en haut à droite et ce lecteur en fait va comparer avec la base de données de recherche que l'Invisible Center Binary a fait le résultat de contrôle avec le résultat avec la ligne de résultat pour vous donner en fait une numération un peu plus précise que la partie en fait des semi-quantitatifs l'intérêt pour cet appareil c'est à la fois la partie comptage mais c'est la partie aussi traçabilité parce qu'en fait les données donc c'est les dates le numéro de lot vous ajoutez le numéro de lot le numéro de lot de test qui est utilisé l'utilisateur par exemple et tout ça en fait est stocké sur cet appareil que vous pouvez en fait extraire les données sur un peu USB en fait dans un format Excel donc pour la traçabilité et donc la partie qualité dans un labo ça c'est quelque chose qui est intéressant pas tout le monde l'utilise mais c'est quelque chose qu'on propose et pour certains vraiment c'est important pour la traçabilité alors Veriflo effectivement c'est la marque la question c'est Veriflo est la marque ou technique et les produits qui en découlent sont Vinobread Vinopal BottleSafe Yeast and Bacteria en clair c'est ça oui exactement oui donc en fait Veriflo c'est en fait c'est c'est l'ensemble de la partie instrumentation on va dire comme ça en fait le Veriflo essentiellement c'est le thermocyclase donc la photocopieuse qui multiplie l'ADN mais quand on parle de tests qu'on propose si je reviens on revient ici vous voyez en fait on a quatre tests qu'on propose la partie Vinobret donc ça s'appelle Vinobret pour le Britannum Isisburg Salensis la partie Vinopale qui est en fait les bactéries lactiques donc le Lactobacillus et Pédicorcus donc seulement évidemment le Lactobacillus Pédicorcus Pédicorcus reconnu d'être une faute d'altération pour le vin après on a le BottleSafe Bactéries ou Bacteria Bactéries qui en fait c'est les acétiques les lactiques et les non-onocorcus et le quatrième c'est le BottleSafe Yeast donc le BottleSafe Levure qui est en fait Levure Fémentaire dont le Brett mais aussi le Saccharomyces etc Ok alors j'ai deux dernières questions à prendre la première c'est pour les fûts existent-ils les moyens de contrôle dans le bois quels sont les meilleurs moyens d'élimination des Brett pour ce type de contenant alors les moyens de contrôle dans le bois vous savez au niveau des fûts c'est toujours délicat puisque le bois est un matériau pour eux et en fait en termes de nettoyage des infections aujourd'hui vous avez différents outils qui sont à votre disposition l'empuvée vous allez avoir forcément le Karcher au chaude la CanMog que vous connaissez vous avez également donc la vapeur et puis après le méchage des fûts à comment dire au SO2 en fait il n'y a pas de méthode plus intéressante l'une que l'autre je pense qu'elles sont complémentaires les unes aux autres je mettrai un bémol moi sur la lampe UV notamment sur son interaction avec les polyphénols et donc aujourd'hui les résultats avec la lampe UV concernant les bretannomyces n'ont pas forcément été j'irais les plus pertinents voilà en tout cas il ne faut pas estimer pouvoir désinfecter son vin entre guillemets des bretannomyces en fût avec une lampe UV parce que là vous allez faire plus de mal qu'autre chose sur les interactions entre la lampe UV et les polyphénols après quand le fût est vide pour le nettoyage des infections ce qui marche encore le mieux ça reste encore nettoyage eau froide eau chaude passage vapeur et la mèche la mèche de soufre moi je vous donne mon regard d'énologue sur ce que je pouvais mettre en pratique par le passé et c'est ce qui était le plus pertinent pour les moyens de contrôle néanmoins là c'est beaucoup plus délicat parce qu'on s'est aperçu qu'on pouvait retrouver des bretannomyces même en profondeur dans le bois donc c'est pour ça que sur le nettoyage eau chaude et à la vapeur il va être important vraiment d'être sur un protocole qui puisse faire monter en température suffisamment le fût pour justement aller chauffer même dans les premiers millimètres de profondeur voilà peut-être juste ajouter juste 100% d'accord avec toi Antoine en fait il y a des publications qui montrent que jusqu'au 9 millimètres de profondeur on peut trouver les bretannomyces et juste pour partager un petit peu par exemple Jackson Family en fait il fait le triage par rapport aux fûts contaminés et c'est vrai pour eux en fait il y a le nettoyage froid et chaud comme tu as dit Antoine pour ceux qui ne sont pas contaminés en fait pour eux le protocole c'est vraiment la vapeur pour ceux qui sont contaminés après il y a d'autres protocoles aussi mais voilà alors dernière question et on aura fait le tour justement de ce webinaire donc je vous félicite vous êtes encore très nombreux présents donc finalement c'est que vous avez réponse à vos questions la dernière question porte sur la reproductibilité et la répétabilité de la méthode de test avec Vinobrette c'est une très bonne question et c'est très important donc déjà pour répondre à cette question je vais expliquer un petit peu au moment de conception de ce test de Vinobrette ils ont travaillé avec Davis University dans l'université de Davis en Californie en fait eux ils ont une bibliothèque de 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 souches de flou d'altération de Bretton de My6 venant pas seulement des US mais aussi en Europe et aussi en Amérique du Sud déjà pour ce test pour ce développement ils ont assuré que le Vinobrette était capable de détecter toutes les souches de Vinobrette de My6 qu'ils avaient et également pour toutes les autres léveurs léveurs fermentaires qu'on peut rencontrer ou d'autres léveurs qui ne sont pas prétendamment de My6 et les bactéries assurer que chaque fois c'était négatif donc ça c'est très important sur cet aspect là au niveau répétibilité ça c'est quelque chose pendant le Vinobrette aussi que qui était abordé et donc en fait on a fait les comparaisons déjà comparaisons avec d'autres techniques donc j'avais parlé tout à l'heure du système de QPCR qui était Scorpions donc ça c'était utilisé comme comparaisons mais aussi la technique de référence qui reste toujours les boîtes était fait et pour la partie répétibilité aussi ce qui est important c'est quand on utilise vraiment le même échantillon quand je parle de même échantillon je parle de même bouteille la répétibilité est excellente si on commence à prendre deux bouteilles de même lot peut-être mais deux bouteilles différentes évidemment quand on parle de microbiologie comme parlement en fait on ne peut pas comparer le pomme avec le poids mais au niveau de répétibilité entre tests mais aussi entre les gens qui voient en fait la ligne de contrôle c'est très fiable le seul bémol je dirais on ne peut pas avoir quelqu'un dans le labo qui est d'altonyme parce que c'est la ligne rouge mais à part ça c'est très fiable dans ce sens-là Très bien en tout cas moi je vous remercie sincèrement pour votre participation je vous félicite encore une fois David je te remercie pour ta participation et toutes les réponses pertinentes à toutes les questions si vous avez les moindres questions par la suite voilà nos coordonnées je vous invite à les prendre en note si vous souhaitez qu'on mette en place eh bien un essai sur votre site de prod ou au sein de votre laboratoire ce sera avec grand plaisir voilà moi je le répète j'aime bien en fait aller à la rencontre des gens donc prenez bien en note ces coordonnées-là et puis eh bien je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt au revoir au revoir tout le monde merci beaucoup également de ma part et merci aussi Antoine et Marie qui est un peu cachée derrière du jardin pour avoir organisé cette web-là merci beaucoup et merci beaucoup et merci beaucoup et merci beaucoup